Tanné d'être considéré comme un clic sur les réseaux sociaux? Informe-toi sur toutsurlehockey.com Avec TSLH, t'es pas juste un clic, t'es un lecteur. toutsurlehockey.com Tanné de payer ton Internet trop cher? E-Box est là pour toi. Avec le code promo PM1736, sauve 25$ sur ta prochaine facture. E-Box.com Tanné de passer 12 heures à ton barbecue pour faire fumer ta viande? Visite barbenoir.com pour consulter toute la gamme de produits d'ici livrés partout au Québec. barbenoir.com Tanné des pubs? Abonne-toi au Patreon de TSLH pour des épisodes livrés d'avance, sans pub et pour du contenu espoir exclusif et personnalisé. Patreon.com slash TSLH podcast Bon podcast! Présentation de toussurlehockey.com Sous-titrage Société Radio-Canada Salut à tous! Bienvenue dans ce nouvel épisode du TSLH podcast. Merci à nos membres Patreon rugueux et plus sur Patreon d'être présents en direct pour l'enregistrement. Aujourd'hui, on est accompagné de Grégory Hamel, rédacteur surtout sur l'hockey, mais aussi membre du podcast Get Pucked, podcast anglophone que vous pouvez retrouver sur YouTube. Et aussi le fondateur de la page, en fait, vous le connaissez peut-être sur YouTube Instagram comme étant Sonder Hockey. Pour ceux qui ont vu passer ses montages vidéo sur Twitter, c'est un grand artiste qui nous fait frissonner avec ses montages. Honnêtement, le montage sur la reconstruction était vraiment sur la coche. On est vraiment content de l'avoir sur le podcast. Greg, premièrement, comment vas-tu? Ça va très bien, toi? Yes, ça va bien. Merci, merci. Je sais que tu enregistrais un podcast avant, fait que là, tu es réchauffé pour le TSLH podcast. Bien sûr. C'est parfait de même. Pascal est toujours là avec nous. Pascal, toi aussi, tu vas bien, mon grand garçon? Allô! Je vais très bien. Je suis content aussi d'avoir Greg. Il pourrait probablement être mon enfant. Ben, Greg, t'as-tu un jumeau, Greg? Parce que sinon, tu ne peux pas être l'enfant de Pascal. Il serait juste des jumeaux, lui. C'est ça. Il était une couple de jumeaux. Tu pourrais assez, ouais. Si tu n'en as pas, tu ne pourrais pas. Greg, quand tu es arrivé, surtout sur le hockey, dans le fond, tu avais sorti un montage concernant la reconstruction du Canadien. En premier lieu, pardon, comment tu es venu, cette passion-là pour le montage vidéo? C'est-tu quelque chose que tu as appris par toi-même? Ça a été quoi ton processus artistique pour en venir à faire des petits bijoux comme ça? Oui, ben, j'ai tout le temps un peu apprécié regarder ce genre de montage-là. Même quand je ne refaisais pas, dans les années 2015, j'avais comme 10, 11, 12 ans. Puis j'écoutais, je suivais plein de pages comme ça. Puis c'est quelque chose que j'appréciais. Puis là, à un moment donné, j'ai juste commencé à... Je pense que j'ai fait un projet de science en secondaire 2. Puis j'étais celui qui s'occupait de faire le montage. Puis c'est juste comme ça qui m'est venue l'idée que, tu sais, moi aussi, je pourrais essayer de faire ça. Fait que j'ai commencé, tu sais, comme un hobby vraiment en 2017. Ça fait un peu plus que 7 ans. Puis avec le temps, j'ai, tu sais, juste beaucoup de pratiques. Puis beaucoup de connexions. Ben, connexions d'autres personnes qui font des montages. Puis qui m'ont permis de, tu sais, me développer. Puis devenir un pas super monteur vidéo. C'est-tu bien long, c'est-tu bien du travail, Greg, faire ces... Parce que là, j'imagine que tu dois visionner plusieurs séquences pour comme tout rabouter ça avec le produit final. Ouais, c'est sûr. Tu sais, aussi, trouver tous les clips. T'essaies de... Peut-être pour du monde qui ne sont pas nécessairement dans la communauté de ceux qui font des vidéos, ça apparaît moins, mais une façon de se démarquer dans la communauté, c'est vraiment de trouver des clips qui sont rares, des clips qui ne sont pas souvent utilisés. Fait que c'est beaucoup de recherches aussi. Je pense que c'est pour ceux qui ne font pas de vidéos. C'est peut-être l'aspect un peu plus estimé, le temps que ça prend de trouver des clips qui paraissent bien. Puis oui, je veux dire, ça prend du temps. Je ne vais pas vous mentir. Surtout un clip, un vidéo plus long comme ça, de trois minutes et quelques, ça m'a pris plusieurs heures aussi. Comme là, on voit à l'écran, tu sais, des passages junior à essayer de trouver des séquences qui sont similaires pour essayer de faire métamorphoser les joueurs en ce qu'ils sont aujourd'hui. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus évident. C'est beaucoup de visionnements de matchs junior qui m'aident à faire du scouting sans le vouloir. C'est ça qui prend le plus de temps aussi. Oui, ceux qui sont sur YouTube avec nous en vidéo, vous pouvez voir le montage de reconstruction à Greg. Il est disponible sur la page YouTube Saunders NHL. Vous le voyez à l'écran, ceux qui sont en vidéo. Là, par la suite, c'est ça, on a vu un peu tes oeuvres au niveau montage vidéo. Tu sais, je t'ai abordé parce que tu es étudiant en journalisme à l'UQAM. Je t'ai abordé si tu voulais écrire sur le site de Tout sur le hockey. Bref, tu commences à écrire avec nous. Puis, il y a comme un lien à faire, je pense, avec tes montages vidéo. Et le fait que tu as été capable d'approcher des espoirs, des Canadiens en particulier. Tu as fait sur le site une entrevue avec Logan Sawyer, avec des amis d'Ivan Demidov, avec Emmett Croteau également. On va y revenir là-dessus, mais moi, j'aimerais ça savoir, premièrement, ça a été quoi qui t'a amené à contacter toutes ces personnes-là? Je sais qu'il y a un lien à faire avec tes montages vidéo. Je ne sais pas si tu veux le partager avec nos auditeurs. Oui, il n'y a pas de trouble. J'ai commencé à faire des entrevues comme ça. Il y a tout le temps eu une petite passion pour moi d'aller trouver du contenu, créer du contenu par moi-même. Même quand je commençais à faire des vidéos, je commençais à avoir de l'attention sur Instagram de joueurs qui me demandaient « Peux-tu me faire un montage? » « Est-ce que tu as une telle chanson? » Il y a beaucoup de bons joueurs qui m'ont contacté au travers des années. À un moment donné, je me suis juste dit que je pourrais approcher des joueurs et leur demander des petites entrevues. En retour de ça, je pourrais leur faire un montage. C'est une stratégie qui fonctionne étonnamment très, très bien. Surtout pour les joueurs, des espoirs et tout ça. J'ai l'impression qu'ils ont mon âge. Moi, je capoterais de voir un montage de moi qui joue hockey, même si je ne suis pas bon. C'est le moins qui tombe tout le temps. C'est ça, je pense que le monde, il apprécie vraiment ça, voir des montages comme ça. Ça marche. C'est mon secret jusqu'à maintenant. Toutes les plus grosses entrevues, même avec Sawyer, avec les amis de Demi-Dover, ils ont dû m'aider parce que trouver des clips d'eux en Russie, ça a été un challenge. C'est ça mon secret jusqu'à maintenant. J'espère que ça continue à fonctionner. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir que je me trouve d'autres trucs aussi. Mais pour l'instant, surtout pour les clients, les joueurs plus jeunes, ça fonctionne bien. Je me rappelle qu'à 16, 15, 16, 17 ans, je faisais ça déjà avec Joshua Roy dans son année junior dans la GMQ, à Saint-Jean, avec Zachary Lever, avec d'autres gars de la LNH plus jeunes. Ça fait longtemps que j'ai développé ce truc-là et j'essaie de l'utiliser au mieux que je peux. Tu as parlé avec Logan Sawyer, tu as parlé avec aussi son ancien et son prochain entraîneur. On commence par cette entrevue-là. Greg Logan Sawyer, qui parlait être un vol pour les Canadiens de Montréal. Il a aussi eu toute cette attention autour de son départ, de sa formation de la BCHL pour l'ANCA. Premièrement, dans un premier volet, comment tu as trouvé l'individu Logan Sawyer quand tu lui as parlé? Puis également, c'était quoi le contexte de son départ, de sa formation? Honnêtement, j'ai vraiment aimé lui parler. J'avais l'impression qu'il était vraiment heureux de pouvoir interagir avec les partisans. La façon dont je l'ai approché, je lui ai dit que c'était pour le faire connaître davantage à ceux qui me suivent, qui sont des partisans du Canadien. Je pense qu'il était vraiment autant excité à l'idée de se faire connaître, à l'idée de partager des choses avec les partisans que de recevoir son vidéo en tant que tel. Je pense qu'il était super gentil, super approchable. Je n'avais pas l'impression de le déranger vraiment. Je voulais le rendre confortable. C'est la façon dont je veux procéder avec ces entrevues-là. Je ne veux pas avoir l'impression d'être quelqu'un qui le dérange, un journaliste qui met un micro dans sa face, tout ça. Je voulais quasiment une conversation d'amis. C'est la même chose que j'ai faite avec les autres. Une conversation entre amis. Je pense qu'il était super gentil, super ouvert. Il m'a donné une couple de bonnes citations. J'avais l'impression qu'il s'était ouvert plus que des fois. Plus que je m'aurais imaginé. Ça a été vraiment super hard avec lui. Vraiment super cool. Il y a une comparaison qui a sorti dans l'entrevue. Greg, si tu veux nous en glisser un mot, à qui il se comparait Logan Zorger? Oui, il y a une comparaison qui m'a surpris. Parce que j'avais... Honnêtement, je n'avais pas écouté beaucoup de ses parties dans la BCHR. Honnêtement, j'avais juste regardé des faits saillants pour être bien honnête avec vous. Mais de ce que j'avais lu, ce n'était pas exactement le gars le plus flashy. Il m'a dit qu'il se comparait, quand même se comparait sur la glace à Trevor Zegers, ce que je trouvais super intéressant. Je lui ai demandé à son ancien entraîneur qu'est-ce qu'il pensait de ça. Je n'étais pas un grand fan de Trevor Zegers. Honnêtement, de comment il a parlé de lui, c'est gros. J'avais l'impression qu'il fallait peut-être que je remodifie comment il me parlait. parce qu'on dirait vraiment qu'il n'aime pas le joueur. Finalement, j'ai découvert par la suite que Zegers avait joué pour son prochain entraîneur à Providence dans la NCA. Je trouvais que la comparaison était encore plus intéressante à ce niveau-là parce qu'évidemment, son ancien entraîneur qui l'a transporté. Zegers a transporté les États-Unis parce qu'il a coaché au World Juniors à la championne mondiale junior où Zegers a été le joueur le plus utile et qu'il a eu un des meilleurs tournois dans l'histoire des États-Unis. Je me disais que c'est sûr qu'il va le voir d'un côté différent. Il va le vouloir dans son équipe, Trevor Zegers. Comme j'aurais imaginé, il avait juste des bons mots à dire pour Zegers. Son entraîneur à Providence m'a dit que s'il peut devenir un Zegers, c'est sûr que je ne vais pas être déçu par ça parce qu'évidemment, Zegers a été tellement bon pour Nate Lehman qu'il va le coacher à Providence. Pascal, tu l'as joué Logan Sawyer. Tu penses quoi de cette comparaison-là, cette comparaison personnelle de Logan Sawyer qui se voit un prototype de Trevor Zegers? Écoute, c'est sûr qu'il y a des skills qu'il y a des bonnes mains. Logan Sawyer, ça c'est sûr et certain. Peut-être un peu plus hargneux dans certaines parties de la patinoire, mais il ne base pas son jeu sur la finesse, mettons. Zegers, c'est vraiment plus un gars d'habilité, un gars de finesse, alors que Sawyer, il a peut-être un peu plus de, au niveau junior, on s'entend, peut-être un peu plus de cordes à son arc sur 300 pieds, mais je ne pense pas que le potentiel est même comparable entre les deux. Ce n'est juste pas le même rôle à long terme, à mes yeux. Je sais que Sawyer se voit, même le Canadien, le voit comme un vol, on l'a vu dans le draft, le voit comme un joueur qui a vraiment beaucoup d'habilité, à mon potentiel. Maximum, ce serait sur un troisième trio, mais tout se peut dans la vie, on va se le dire, mais le gabarit est là, l'athlétisme aussi, tout peut arriver, il faut juste que le step ne soit pas trop gros pour la NCAA, mais il ne tombe pas dans un programme incroyable, il va avoir toute la place pour avoir du temps de jeu, moi je suis vraiment content qu'il fasse le saut. On va avoir pas mal plus de données sur lui l'année prochaine. Ben là. De ce que tu peux nous en dire de ta conversation, Greg, avec l'ancien entraîneur de Sawyer dans la BCHL, je pense que son départ a été un peu une surprise de ce qu'on peut comprendre de ton article sur Logan Sawyer. Ouais, ben c'est difficile de s'avancer de ce côté-là, vraiment, parce que son entraîneur était, son ancien entraîneur était un peu réticent à ce niveau-là. Il m'a juste dit, très honnêtement, qu'il préférait, tu sais, que ça serait mieux qu'il ne parle pas de comment il pense, de quoi il pense réellement de cette situation-là. Je pense que, si on l'entre les lignes, il n'était pas très heureux de la tournée des événements. Je pense que, oui, c'est venu avec la surprise. Je ne peux pas dire du côté négociation comment tout ça s'est fait, mais je pense que il n'était pas très heureux de la tournée des événements, vraiment. Ben, en tant qu'organisation, tu perds quand même un stud, un gars qui galède sur ton premier trio de Néprote. Tu sais, je peux comprendre la déception, mais en tant qu'espoir de la Ligue nationale de hockey, je pense qu'il a fait le bon choix. On se tourne vers un gros morceau, je pense, qui a été produit par toi, Greg, sur le site. c'est évidemment la discussion que tu as eue avec trois amis d'Ivan Demidov. Comment tu en es venu à contacter ces gars-là? On le sait, avec les highlights, avec Instagram et tout, mais comment tu as fait pour communiquer en général avec des gars qui ne parlaient tout simplement pas en anglais? Tu sais, c'était des gars qui parlaient en russe. Comment la communication s'est faite? La communication s'est faite exclusivement en russe. Vraiment, c'était un bon projet, un beau challenge. Surtout quand un des amis qui a essayé de m'appeler à trois heures du matin pour me jaser d'Ivan, c'est sûr, j'ai fait le saut un peu. J'avais l'impression qu'il ne savait pas que j'utilisais un traducteur, donc il pensait qu'il allait pouvoir me jaser en russe. J'étais comme, je ne vais absolument rien comprendre, même si je le réponds. Ça va devoir se faire exclusivement par texto, malheureusement. J'aurais bien aimé pour lui parler, mais c'était juste pas possible. J'avais juste l'impression que j'avais essayé de contacter d'autres personnes qui étaient proches de lui et tout ça. Des personnes qu'on approche plus fréquemment à ce niveau-là, son agent, des personnes qui peuvent le représenter. Je me suis juste dit, ses amis, qu'ils connaissent autant bien, sinon pas mieux, ou qu'ils connaissent sur un angle différent, sont beaucoup moins de monde. J'ai juste l'impression en général, ces gars-là ne se font pas solliciter à longueur de journée. Surtout, sur Instagram, je regardais, c'était des gars qui n'avaient pas beaucoup d'abonnés techniquement. On voyait juste que ce n'était pas nécessairement des gars qui sont autant sollicités qu'ils vendent des mid-offres pour son agent. J'ai envoyé une couple de demandes, il y en a trois qui ont été super généreux. C'était vraiment le fun. Il n'y avait aucune censure quasiment. J'avais l'impression des fois, parce que c'était sur Google Traduction, je traduisais et j'étais comme, viens-tu vraiment juste de me dire ça? Je ne peux même pas dire ça. Je ne peux même pas le... Ça va être dans les grandes lignes sur les sites à clics. J'avais l'impression vraiment juste que je parlais à des amis. Ce n'était pas la barrière de langage. je pense que j'ai continué à leur texte en ruche mais peut-être qu'on va avoir des updates pendant la saison de leur côté même s'ils ne jouent plus avec. C'était super le fun. C'était hyper drôle. Même si le processus était un peu long à tout devoir traduire, c'était un peu plus challengeant mais c'était vraiment un beau projet. J'ai bien aimé. C'était un bel angle aussi parce qu'on parle des entrevues des grands médias. c'est tout le temps l'entraîneur, c'est tout le temps les parents. C'est normal. Les familles en pension, toi c'est ses chums. Il n'y a pas nécessairement besoin de parler comment il est sur la glace ou du phénomène. C'est vraiment plus la personne derrière la visière. Non, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. Tu m'intrigues avec les... Ça se ressemble avec les cycles à clics. Ah? Mais non, c'est une blague. J'ai vraiment apprécié aussi l'entrevue. Ça doit être quand même drôle de se faire appeler par un russe à 3 heures du matin pis tu réponds tu fais comme juste parler en russe là, ouais, fédédov, oui, Ovechkin, tu fais juste la place de Yes No Torster, tu fais juste dire des noms russes de choix de hockey, c'est ça le nom que je connais. Ça se fait quand même spécial. C'était surprenant pis tu sais, c'est la dernière chose à quoi je m'attendais parce que tu sais, je leur textais pas à leur numéro, je leur textais directement sur Instagram. Tu sais, sur Instagram, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de notion longue distance quoi que ce soit. Tu peux juste cliquer sur appeler pis peu importe t'es où sur la Terre. Fait que tu sais, quand j'ai vu ça, de un, je m'attendais aucunement à ça fait que j'ai comme fait le saut pis de deux, j'étais comme « Ah ben, je vais répondre » pis après ça, j'ai comme réalisé que je suis comme « Ben, même si je réponds qu'est-ce que je leur dise, même s'ils me disent les plus grosses vraies révélations, je n'ai jamais capable de se déchiffrer qu'est-ce qu'ils viennent de me dire. Fait que c'était drôle, mais c'était une expérience. En gros, pour ceux qui n'ont pas consulté le texte, vous pouvez toujours le faire sur le site de Tout sur le hockey, mais qu'est-ce qui ressortait de ce qu'on ne sait pas vraiment, dans le fond, d'Ivan Demidov, on comprend que, je ne pense pas que c'est une cachette pour personne qu'Ivan Demidov est très talentueux, c'est un joueur qui va avoir du succès dans la Ligue nationale, on connaît ses habiletés et tout, mais qu'est-ce qui ressortait de la personne d'Ivan Demidov dans ces entretiens-là que tu as eus? Premièrement, c'est un gars qui est hyper rassembleur, on m'a mentionné à un de ses amis que c'est tout le temps d'inclure tous ses coéquipiers, tout son coaching staff, il y avait des superstitions avec tous les gars quasiment derrière le banc, c'est un gars qui est un grand fan de American Psycho, le film également, c'est la chose que les trois m'ont mentionné quasiment quand je leur ai demandé il y a-t-il quelque chose de drôle ou quelque chose blablabla, American Psycho, le truc de la mâchoire, le Mewink, les tendances TikTok et tout ça, puis sinon, je veux dire, il y avait d'autres genres de traditions, de superstitions, puis on m'a aussi mentionné que c'était pas un hyper bon chanteur, que le chant faisait pas partie de ses compétences, puis c'est des affaires qui sont, sans être hyper personnelles, ne sont peut-être pas nécessairement souvent abordées, je trouvais qu'ils étaient intéressants à peut-être faire connaître, malheureusement, des côtés, le chant qui n'est pas à sa force ou whatever, je pensais que c'était plutôt intéressant. Ouais, c'était un kid aussi, il y a 17 ans, il va bientôt 18, il y a eu 18, il va pas long, ça demeure un kid, puis ça transparaît quand même dans l'entrevue, j'ai trouvé ça quand même intéressant, parce que oui, c'est quelqu'un qui a déjà du monde beaucoup idolâtre, mais c'est un enfant, c'est ça, ça me fait de bien rire. Ouais, non, non, c'est ça, on voit à l'écran ceux qui sont sur YouTube, là, les imitations de visage de l'acteur de American Psycho, puis... Christian Bale, oui. Ouais, exactement. Non, c'était franchement intéressant pour vrai, puis je vous invite à aller lire le texte de Greg concernant Ivan Demidov sur le site, il est offert en anglais puis en français aussi, pour ceux qui nous suivent puis qui parlent les deux langues sont offerts les deux. T'as aussi parlé, Greg, avec Emmett Croteau, qui en avait pas long à dire, mais qui avait des propos intéressants sur certains prospects du CH qu'il a pu affronter dans les camps de développement estival, parce qu'on se rappelle que les joueurs de la NCA au camp de développement peuvent y participer, contrairement au camp des recrues que, comme l'école est commencée, il y a des obligations au niveau de la NCA, ils ne peuvent pas y participer, mais le camp de développement sont là. Emmett Croteau qui a affronté plusieurs espoirs des Canadiens, selon lui, c'est qui les espoirs qui sont les plus dangereux à affronter? J'avais remarqué que c'était un des deux joueurs du Canadien à avoir participé aux trois derniers camps de développement, je me disais que c'était lui qui était dans la meilleure chaise pour un peu parler de qui s'est démarqué, puis aussi en tant que gardien, c'est intéressant de savoir, tu ne vois pas la game de la même façon qu'un défenseur nécessairement ou qu'un autre attaquant, qui a le meilleur lancé, le meilleur blablabla. Du côté de lancé, on m'a dit que, en fait, il m'a dit que, selon lui, c'était vraiment Philippe Mechard qui l'avait vraiment surpris à plus d'une reprise, qui avait juste quelque chose par rapport à son lancé, à sa release, comme on dit, qui était vraiment du seul à lire, du seul à prédire, puis il m'a dit que ce n'était pas le seul à penser à ça, tu sais, les gardiens se parlent entre eux, puis Philippe Mechard a la carte, a le numéro des gardiens de l'organisation, il faudrait jusqu'à le numéro des autres gardiens maintenant, ça serait bon, mais ouais, côté, juste dominant, en général, on m'a dit, ce n'est pas vraiment une surprise, côté Lane Hudson, qui volait sur la patino, qui a volé sur la patino aussi en fin de semaine, il a parlé de lui, puis de Slav, peut-être que je m'attendais un peu moins, tu sais, parce que, oui, maintenant, on le connaît comme étant, tu sais, un joueur super important pour le Canadien, mais à son premier camp de développement, où le seul auquel il a participé, il n'était pas nécessairement, il n'a pas fait les manchettes, ou il n'a pas été extraordinaire selon, tu sais, la majorité, mais quand même selon Croteau, qui a joué contre, c'était le joueur qui était le plus dominant par sa force, puis par tout ça, ça fait que j'ai trouvé ça intéressant qu'il me mentionne ces deux joueurs-là, puis finalement, un joueur qui s'est démarqué aussi en fin de semaine, donc que Croteau a vu jouer, puis il l'a impressionné, je lui ai demandé par rapport à le joueur qui passait un peu peut-être sous le radar des partisans, un joueur plus sous-estimé, puis il m'a mentionné Tyler Torp, qui l'avait impressionné, puis qui a impressionné aussi beaucoup de partisans cette fin de semaine avec ses prestations, qui est un gros bonhomme, mais qui est capable de jouer, je pense qu'il a été petit pas mal toute sa vie, fait que là, il est en train de s'habituer à son propre gabarit, fait que, il a décoré de son jeu que ça paraît qu'il a un bon patin, un bon lancé, un bon IQ, puis ça l'a beaucoup impressionné, ça l'a beaucoup impressionné les joueurs du Canadien cet été. Puis, dans l'entrevue avec Croteau, il revenait sur son parcours NCAA, puis ça, ça m'intéresse parce que, on le sait là, Emmett Croteau, c'est pas facile dans la NCAA, il a été blessé blessé très souvent, même à son année repêchage, il a été blessé, c'est un gardien qu'on a tendance à, en tout cas, je vais en parler pour ma part, mais c'est un gardien qu'on a tendance à exclure un peu de l'échiquier de facto, parce qu'il a pas beaucoup joué dans les dernières années, comment il voit lui-même son parcours NCAA jusqu'ici, qui est plutôt difficile? Ouais, tu sais, là, il a joué juste à un an, non, c'était même pas un an, il a joué six parties, il s'est blessé, il a été le gardien auxiliaire pendant toute la saison, puis pendant les parties qu'il a jouées, il a pas été à son meilleur, donc pour lui, ça a été une saison plus difficile, puis tu sais, je pense qu'il est super excité de pouvoir passer à une autre étape, aller à une place qui est plus familière pour lui, parce qu'il connaît le gardien, le coach des gardiens, c'est lui qui l'a convaincu d'aller rejoindre la nouvelle équipe dans la NCAA à Dartmouth, fait que je pense qu'il avait l'air vraiment fébrile à l'idée de pouvoir aller là puis de compétitionner pour le poste de numéro un, quelque chose qui n'était pas possible pour lui à son ancienne équipe. Tu sais, maintenant, Dartmouth qui vient de perdre leur gardien partant, Cooper Black, qui vient de signer dans la Ligue américaine, donc pour lui, il s'attend à compétitionner pour le poste de numéro un puis les entraîneurs aussi s'attendent à ça, donc je pense que ça va être intéressant de pouvoir voir comment il va se comporter s'il est capable de remporter ce poste de numéro un-là. Oui, ça va être intéressant à suivre, parce que c'est ça, je me souviens l'année passée pour les hebdos CH, en fait, les rapports hebdomateurs des espoirs du CH, Emmett Croteau était revenu de sa blessure puis je pense qu'il avait donné comme 4 ou 5 buts en très, très peu. En 5 ou sur 11 lancers, je pense. Oui, c'est ça. C'était pas facile. Regardez le match, puis pour vrai, il n'était pas là pendant tout. Il y avait un contexte, évidemment, mais c'est difficile. C'est ça. C'est triste de voir que justement, son arrivée en NCA a été un peu brimée par les blessures puis que c'est tough de revenir, mais en tout cas, on lui souhaite la meilleure saison 2024-2025. Sur le plan personnel, il y a une chose que je n'ai pas mentionnée dans mon article ou quoi que ce soit. Si vous voulez apprendre le joueur, parce que j'ai dû faire un montage sur lui, évidemment, il faut lui parler. Puis je demande tout le temps aux joueurs de me donner la chanson, leur chanson préférée pour que je puisse l'utiliser dans le montage. Puis d'habitude, pour des joueurs de cet âge-là, c'est plus des chansons de rap ou des chansons que j'entendrai sur TikTok ou quoi que ce soit. Puis ils m'ont sorti une chanson que je n'ai jamais entendue de ma vie qui est sortie en 1981. Je ne sais pas si vous pouvez la connaître. Qui s'appelle Better Davis Ice. Puis ce n'est pas une chanson auxquelles je m'entendais vraiment. « Better Davis Ice ». Vous n'allez pas aller l'écouter si vous êtes curieux. J'étais sceptique quand j'ai entendu le nom de la chanson. J'ai été encore plus sceptique quand j'ai entendu la chanson. Parce que, en ce cas, c'est très... le premier mot, c'est quoi? B-E-T-T-E. B-E-T-T-E. Better Davis Ice. Donc, ce n'était pas la chanson auxquelles je m'entendais, mais je respecte son... C'est vrai. Des goûts, c'est de la marde. Une vieille âme. Des fois, pour un montage de hockey, c'est plus difficile selon les styles. C'était effectivement un bon challenge aussi d'essayer de faire un montage de hockey sur cette chanson-là. Mais ça, je veux dire, c'était plus drôle qu'autre chose. Il a été super gentil aussi. puis je ne juge pas ses goûts musicaux, mais c'était quand même drôle. Absolument. Merci beaucoup d'avoir partagé. On ne la mettra pas, Pascal, sur le podcast parce que sur YouTube, des fois, on va se faire démonétiser pour les droits d'auteur. Quoique, même si la toune à date de 81... Moi, je la connais. Hein? C'est-tu dans tes goûts? C'est une toune de char des années 80, là. Ben, c'est ça. C'est une toune des années 80, là. J'y pète, mais qu'il porte, qu'il pointe dans l'oreille. C'est bien correct. Moi, je suis un amateurs de métal, fait que c'est ça. C'est pas ça. C'est ça, ça ne doit pas être bien bien dans ta palette. Mais non, mais merci, merci Greg d'avoir partagé justement, tu sais, ce contenu-là sur le podcast. Puis tu sais, comme je vous dis, ceux qui écoutent, les textes sont disponibles surtout sur lehockey.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...